C'est parti pour l'autopro le BMW Série 1 et Gilles, Gilles le 3e, il y a 15 ans, donc il y a environ 7-8 ans. La BMW est consciente de la fiabilité et de la sportivité qui a créé des propulsions et qui a créé une traction sur l'alcool à l'alcool. Il y a une plateforme avec la plateforme avec les BMW X1, X2 et la série 2 monospace. Le capot moteur est une fuite qui a créé une fuite et qui a créé une fuite et qui a créé une fuite sur l'alcool et qui a créé une machine sur l'alcool à l'alcool et qui a créé une version motorsport, donc un pack sport avec des entrées d'air des dessins par l'alcool qui a créé un carabar bleu motorsport. Le mètre Le mètre est allé à l'alcool car les joueurs ont été élevés par la partie qui a créé une partie qui a créé une partie de la carabar car les deux grandes sorties d'échappement et on va verser à l'alcool à l'alcool à l'alcool mais au même temps il y a une partie de la carabar qui a créé une partie de la carabar On a terminé la finition et on a terminé la nouvelle série 3 d'ailleurs la planche de bord la BMW série 3 les compteurs digital le grand écran sous le plan de climatisation mais il y a une partie c'est très pratique le bloc est à l'écran ou à la climatisation tout ce qui se passe à BMW derrière le cercle c'est normal qu'on peut dire qu'on ne peut pas s'occuper On a donc l'écran c'est un écran c'est un écran mais on a donc un écran et c'est quelque chose parce que l'écran c'est un écran qui s'éteint plus de concentration et plus de temps pour qu'on ait plus de l'écran dans l'écran On a donc fait tout ce qui est qu'on a donc les différentes fonctions comme le carabin, le GPS, le car, le Z dans la version heavy On a donc plusieurs modes de conduite une configuration spécifique dans la carabin avec la suspension et la direction et la boîte de vitesse Alors le Mercedes-Claça a sa concurrente directe qui a besoin de la technologie qui a été très bien joué à BMW On a donc vu le carabin connecté et contrôlé à soutenir avec le téléphone On a donc vu le téléphone et on a donc vu le téléphone On a donc vu le téléphone On a donc vu le téléphone l'ordinateur de bord sur le téléphone Le Premier mondial On a donc une option On a donc vu le carabin sur les 50 derniers mètres qui ont fait et on a donc vu le téléphone qui a été l'accent pour les 50 derniers mètres dans la même façon et c'est le premier la même chose Et qu'il n'y ait pas de celui-là pour qu'il y ait un travers sur le vol avec un volant M pédalier en aluminium ou surpiqûre Zarka à tableau de bord. Alors on va voir ce qu'on a mis à Barcha dans le cadre de la compagnie dans le cadre de l'hôpital et il y a une hapouf d'arrivée. Le BMW a mis à Barcha le volet ici, donc il faut qu'il y ait un peu de 1 mètre. On a mis à l'arrivée, on a mis à l'arrivée, trois places, C'est le tunnel central qui est disponible à la propulse de l'eau Donc on va mettre la main sur le mur On va mettre la main avec des portes USB On va mettre un accoudoir central avec des portes gobelets On a vu le volume du coffre Il y a un câble de câble On a 40 litres avec le modèle d'ici On a une ouverture électrique On a vu le volume de la barche On a vu le volume de la barche Il y a un coffre avec un bac d'orangement Alors on a vu les internes On a vu cette nouvelle 135i On a vu une version très sport On a vu le rappel C'est un beau torchport On a vu le compteur digital On a vu le volume M135i On a vu le volume de la barche On saute le carava Avec ce petit retour de flammes Les échappements libres pour le volume On a vu le volume Donc c'est parti Mode D On a vu le volume Alors vraiment ce qui a changé Ce qui n'est pas visible à ce moment-là et la transmission est une traction sur l'alcool à l'âge de Télémine grâce à la BMW qui était à l'âge et à l'âge de Télémine une traction sur l'alcool à l'âge de Télémine J'ai donc beaucoup de plaisir de conduite pour faire une très bonne répartition des masques qui me permettent de faire la BMW c'est de 50 à 50 C'est à l'âge de Télémine C'est à l'âge de Mercedes qui a trouvé les Mercedes classiques par exemple le différentiel Torson Z Il a donc beaucoup de l'âge qui a été à l'âge de Télémine et qui a été à l'âge de Télémine pour une meilleure répartition dans la puissance, dans le caravan, dans l'accélération qui est aujourd'hui le plus modèle Qui sont fait que la famille de Télémine des familles nous ont déjà des performances exceptionnelles C'est un peu plus du 15,7M de kilomètres face à des accélérations. Aujourd'hui, le launch control, une boîte de vitesses. C'est là, on a tout l'ADN Motorsport. En France, la sensation de coups de pieds. C'est le troisième rapport au Caraba. C'est le premier rapport au Caraba. Au Djeob, à bas régime, jusqu'à 6'000 tours minutes. C'est donc très performant. Il y a le mode sport, le sélecteur de conduite. Il y a un instantanément. Avec une très belle sonorité. Il y a un passage pour la propulsion et la traction. C'est le type de transmission. C'est le type de transmission. C'est le type de transmission. Atau l'adncour, comme le modèle de l'ailleur. Sur le mode sportif. Il faut avoir une transmission. Mais on a mis à maîtresur pour la transmission. C'est ce que je vais faire. Il y a beaucoup plus de transmission. C'est le type de transmission. Là, le modèle sportif. C'est le petit char пожé. Il y a beaucoup plus de transmission du tout. C'est qui est très important. D'ailleur parla, On a eu une suspension pilotée Select Drive, une option, il est très bien d'un airtal ou mais il y a différents modes de suspension, le sport, le confort. Aujourd'hui, c'est Jean-François Bidard, responsable produit chez les importateurs BMW. Bonjour. Bonjour. Merci de nous avoir permis d'essayer cette toute nouvelle série 1 aujourd'hui. Avec grand plaisir. Un modèle qui a nettement évolué, beaucoup évolué tant sur le plan du design, de l'intérieur, la finition et du confort. Par votre poste, vous connaissez parfaitement vos produits mais vous connaissez aussi parfaitement le marché tunisien et ses spécificités. Donc, on aimerait avoir davantage d'informations sur la venue que se produit chez nous, les différentes finitions et motorisations. Très bien. La voiture sera disponible, on va dire, dans le courant octobre en Tunisie. Elle sera, dès le début, disponible en motorisation une 18i, 140 chevaux BMW que nous connaissons bien, qui sera disponible en deux variantes dans les premières voitures sur le marché, à savoir la variante Business 9, mais également la variante avec le pack Sport M. Et viendront ensuite différentes modèles comme le modèle Sport ou le modèle Luxury qui seront également disponibles un peu plus tard. Et pour la partie motorisation, nous aurons le plaisir d'avoir une autre motorisation d'essence en entrée, qui viendra s'ajouter à la gamme un peu plus tard pour l'année prochaine. Mais également, la possibilité d'avoir le modèle M135i, qui est le fer de lance, aujourd'hui, et que vous avez pu également avoir le plaisir d'essayer. Et pour la Tunisie, on aura, j'imagine, aussi le choix entre la boîte automatique et la boîte manuelle ? Oui, tout à fait. Il y aura toujours le choix. Il est privilégié la boîte automatique pour le marché tunisien. Donc elles seront majoritairement toutes équipées de la boîte automatique, qui est une boîte automatique à double embrayage, 7 rapports, et avec un nouveau levier de vitesse qui sera présenté ici pour, là aussi, améliorer les performances tout en baissant les consommations. Dernière petite question. Selon vous, pour le consommateur tunisien, quelles sont les principales différences et les principaux atouts de ce nouveau modèle ? Alors, le premier point, vraiment, qu'on ressent instantanément, c'est l'espace à bord. Donc on a notamment un accès facilité pour les places arrière, au niveau de la tête, à savoir l'entrée et la sortie. On a également un tunnel central qui est abaissé pour avoir plus de place aux jambes quand on voyage à trois à l'arrière, par exemple. Mais surtout, et c'est le principal, on a 33 mm de plus à l'espace aux genoux, mais également à l'espace aux coudes, 13 mm à l'arrière, 42 à l'avant. Donc c'est des choses assez nettes pour se sentir comme l'habitacle qui aurait vraiment agrandi par rapport au modèle précédent. À ça s'ajoute la partie confort de suspension. On a vraiment beaucoup travaillé sur la gestion des suspensions pour, voilà, être bien, toujours en sécurité et avec le dynamisme qu'on connaît de nos voitures, mais avec encore plus de confort. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. Merci beaucoup.